LN24 est la première chaîne d'info en continu en Belgique. Notre ambition est de traiter l'actualité au quotidien avec énormément de plateaux live et d'être réactif sur cette actualité. Le projet d'LN24 est unique car il a été monté de manière très rapide, sur une période courte, avec une équipe jeune qui n'avait pas forcément l'habitude de travailler ensemble ni de travailler en télévision. De la même manière, nous avons utilisé un matériel totalement neuf, à la fois sur le terrain où nos journalistes utilisent des iPhones pour filmer, et en régie où nous utilisons la solution ROS. La solution News de ROS est composée d'Inception pour la création des conduites et le remplissage de celles-ci, de Streamline pour y inclure les vidéos, et nous récupérons le tout en régie avec le Overdrive. Côté production, nous utilisons un mélangeur carbonite qui nous permet de faire le mix des caméras. Nous utilisons également expression pour tout ce qui est éléments graphiques, que ce soit les noms des gens, que ce soit des graphiques pour la politique, que ce soit des histogrammes. Nous utilisons également les serveurs TRIA pour la mise à l'antenne de toutes les vidéos, et tous ces éléments sont contrôlés par Overdrive. L'ambition d'LN24 pour les prochaines années est de devenir la première chaîne d'infos en continu en Belgique, et de proposer une information pertinente, différente, de l'actualité qui est traitée d'habitude sur les chaînes plus généralistes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la matinale de LN24. Nous, dans la salle de rédaction, on utilise Inception pour vraiment communiquer avec la régie. C'est là qu'on écrit toutes nos conduites pour qu'elles passent à l'antenne. Donc le texte qu'on écrit dans Inception apparaît dans le prompteur. On utilise également Inception pour remplir ce qu'on appelle les illustrations, mettre des images sur nos news. Elle nous permet aussi d'incorporer nos reportages. C'est un programme qui nous permet aussi d'avoir les dépêches AFP, les dépêches reterces, pour qu'elles soient affichées en temps réel, qu'on puisse être au courant en temps réel de ce qui se passe dans le monde. Ce qui est pratique avec Inception, c'est que ça nous permet d'être très réactifs à l'antenne. Donc nous, on fonctionne avec des thémas. Ça nous permet à l'instant de changer de thématique, de pouvoir citer un invité qui vient de faire une déclaration forte en plateau. Ça permet aussi d'écrire la narration d'un débat, par exemple, ou d'une interview. Une des fonctions qu'on utilise pas mal, c'est le Playot Preview. Ça nous permet de connaître le texte du présentateur et ainsi de pouvoir faire office de script auprès du réalisateur, afin de pouvoir l'aider à lancer les sonores au bon moment ou d'illustrer correctement le propos d'un journaliste. On utilise l'interface Unique Inception avec le plugin Streamline. Ça permet d'avoir tout au même endroit. Quand on veut envoyer une image ou une vidéo à l'antenne, on crée une playsolder, on la remplit. Ça permet à l'éditeur de pouvoir prévisualiser l'image et ça permet à la régie de pouvoir le lire. Ce qui est pratique aussi, c'est qu'on peut rajouter tout ce qui fait partie des éléments graphiques, c'est-à-dire le nom de la personne interviewée, le lieu où ont été prises les images ou éventuellement la date. Et ça, on le fait directement dans Inception. Le fait qu'on ait Inception, Streamline et Expression dans le même interface, ça nous permet de mieux prévisualiser ce qui va arriver à l'antenne. Ça permet de mieux communiquer avec la rédaction et la régie et d'éviter certaines erreurs. En régie, nous utilisons Overdrive qui nous permet de répondre à l'une de nos contraintes qui est de fonctionner au quotidien avec une équipe réduite tout en produisant énormément de contenu. Par exemple, nous produisons des émissions live de deux à trois heures par jour avec seulement deux personnes. Un réalisateur pour tout ce qui est lié aux éléments visuels et un éditeur pour le contenu. Le fait d'avoir un ensemble d'éléments qui se génèrent chaque jour automatiquement nous permet d'avoir une constance dans la production de nos émissions et d'éviter des erreurs quotidiennes car tous les éléments sont centralisés dans le programme, à la fois les caméras, les CG, le contenu qui est lié au texte du présentateur. Tout cela étant sous la main du réalisateur pour qu'il se focalise sur le contenu de manière efficace et réactive et pas sur les équipements techniques. Nous utilisons l'UltriTouch de deux manières. La première manière est un prolongement de l'Overdrive en régie, ce qui nous permet de déployer certaines actions qu'on n'aurait pas forcément programmées dans l'Overdrive avec une facilité d'utilisation beaucoup plus user-friendly. Et la deuxième manière est d'interagir sur le routing de notre workflow général où on permute nos entrées de signal, là plutôt au nodal. L'installation du matériel s'est faite de manière autonome par les équipes d'OROS, ce qui nous a permis de nous concentrer plutôt sur le contenu et la mise à l'antenne de nos programmes. Un autre désavantage de travailler avec ROS, c'est que l'ensemble du workflow nous a été appris par une seule personne et de manière personnalisée, ce qui nous a permis de répondre directement à nos besoins et d'aller dans la ligne de conduite de la chaîne. Nous utilisons aujourd'hui la solution ROS quotidiennement et de manière autonome. – Sous-titrage Société Radio-Canada